Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir la suite de la vidéo précédente. Alors, qui peut nous rappeler de ce que nous avons vu la dernière fois ? Oui, monsieur. Nous avons vu un rappel sur la médiatrice d'un segment et les médiatrices d'un triangle aux ongles aigus. Bien. Qu'est-ce que vous avez pu retenir concernant les médiatrices d'un triangle aux ongles aigus ? Mademoiselle ? Les médiatrices d'un triangle aux ongles aigus sont concourantes en un point. Ce point se trouve à l'intérieur de ce triangle. Bien. Quelle relation existe-elle entre le point de rencontre de ces médiatrices et les sommets de ce triangle ? Mademoiselle ? Ce point est un point de rencontre des médiatrices des segments a, b, a, c et b, c. Donc, ce point est équidistant au sommet de ce triangle. Justement. Ce point s'appelle ? Oui, monsieur. Ce point s'appelle le centre du cercle circonscrit au triangle a, b, c. Ce cercle circonscrit de centre, le point de rencontre des médiatrices, passe par les sommets du triangle a, b, c. Parfait. Merci de ce rappel. Compromis, nous allons voir aujourd'hui... Mademoiselle ? Oui, vous avez dit que nous allons voir les médiatrices d'un triangle rectangle et les médiatrices d'un triangle qui a un angle obtus. Parfait. Merci de ce rappel. Donc, traçons les médiatrices d'un triangle rectangle. Commençons par le segment BC pour tracer la médiatrice de BC. Il suffit de trouver deux points équidistants de P et de C. Bien. Traçons la médiatrice de BC de la même façon, traçons la médiatrice de AC de la même manière, traçons la médiatrice de AB. Alors, que remarquez-vous, mademoiselle ? On remarque que les médiatrices d'un triangle rectangle sont aussi concourantes. Et quoi encore ? Le point de concours se trouve sur l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Parfait. Que savez-vous de point de concours des médiatrices d'un triangle ? Mademoiselle ? Le point de concours des médiatrices est le centre du cercle circonscrit à ce triangle. C'est-à-dire, le point de rencontre des médiatrices dans un triangle est le centre du cercle qui passe par les sommets de ce triangle. Exactement. D'une autre manière, voulez-vous dire qu'on peut conclure que OA est égal à OB est égal à OC, c'est ça ? Oui, puisque O est le centre du cercle qui passe par A, B et C. Bien. Alors, nous pouvons conclure que dans un triangle rectangle, le milieu de son hypoténuse est le centre du cercle circonscrit de ce triangle. Bon. Alors, passons à la construction des médiatrices d'un triangle qui a un ongle obtus. Construisons la médiatrice de A, B puis celle de A, C et celle de B, C. Oh ! Dans le cas du triangle qui a un ongle obtus, le point de concours des médiatrices de ce triangle se trouve à l'extérieur de ce triangle. Oui. Le point de concours des médiatrices de ce triangle se trouve à l'extérieur de ce triangle. Le centre du cercle circonscrit dans ce cas se trouve à l'extérieur de ce triangle. Je vous propose une application géo-gébra pour visualiser ces trois cas de triangle. Donc ici, cas de triangle aux ongles aigus. Le centre du cercle circonscrit est le milieu de l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Oui. Oui. Et cas du triangle qui a un ongle obtus. Le centre du cercle circonscrit est à l'extérieur de ce triangle. Oui. Bien. Vous aussi, vous pouvez utiliser cette application de géo-gébra mise à votre disposition sur la plateforme soutien-score, ou bien soutien scolaire, juste au-dessous de la vidéo. Et pour voir les différents cadres de la figure, déplacer le sommet du triangle à l'aide de la souris. Bon courage. Notre vidéo touche à sa fin, et à la prochaine vidéo, pour d'autres droites remarquables dans un triangle. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada